Nous sommes le 8 septembre 2017, journée internationale de l'alphabétisation. L'imam Chalgoumi a fermé les volets de chez lui. Nous sommes donc le 8 septembre 2017. Jean-François Bisou, dit Jeff Bisou, est un milliardaire, PDG du site Megazone, qu'il a rendu milliardaire. Il est retrouvé mort, assassiné sur le continent africain, au Bootswanga, là où Jeff est tombé amoureux de la langue, de la musique locale, du panorama et de la situation politique fragile du pays. Jeff est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète grâce à son site Megazone. Au début des années 2000, dans le garage de ses parents, Jeff, 25 ans, crée un site de livraison de bière, Goût Pièce Jaune. C'est en partie les fans de Kaamelott qui l'ont rendu riche. Avec les années, il se diversifia en vendant par correspondance aussi bien des livres que tout. On peut même acheter une voiture ou des Jeux Olympiques d'hiver dans les pays chauds. Un succès planétaire. Il est si riche qu'il le sait, il le sent, il doit sauver la planète. Ça, et se construire un donjon sexuel dans une fusée de Megazone. Car aujourd'hui, Jeff Bisou est mort. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Les médias et les hommages se succèdent. Le gouvernement Macron, tous en larmes, a proposé à tout le pays de bosser pendant un mois pour 6 euros de l'heure, comme les employés de Jeff Bisou. Cet assassinat lèvera énormément de débats. Pascal Praud finit en garde à vue après une échauffourée avec un élu de gauche. « Comment ça, il l'a mérité ? » s'emporte Pascal, qui saute sur la table, puis se jette dans les airs et hurle « Taïa la France ! » Avant de lui mordre les gougouttes. Une boucherie. Depuis quelques années, Jeff Bisou était aussi vu comme un héros. En effet, il envoyait des vaccins par tonne dans certains villages du Bootswanga. Des vaccins, du ketom, des gouttes pour les yeux, mais aussi des lampes et des masques. Jeff voulait se montrer généreux et certains l'appelaient le sauveur blanc. « El bono de you two ». Jeff a été retrouvé par une cinquantaine d'enfants. Visiblement, c'est eux qui l'ont tué. Les autorités sont intervenues alors qu'il prenait sa tête pour un trampoline. C'est beau, un enfant qui joue. Les enfants portent tous des masques et des lampes frontales envoyées par Jean-François Bisou. Les enquêteurs comprennent alors la situation. Les vaccins, le ketom, les lampes frontales envoyées par Jeff Bisou. C'est pour s'assurer que les enfants soient en bonne santé pour pouvoir bosser dans ces mines de diamants. Sacré fils d'homme, ce Jeff. Les enfants ne sont pratiquement pas payés, n'ont pas de congé, bossent dans des conditions dangereuses. Quel enfant vivrait comme une infirmière française ? Lors de sa dernière visite dans sa mine, les enfants en ont profité pour sauter l'étape de la grève et passaient directement à la partie où ils se contentent purement et simplement dans l'ec. Le patron est... La justice française estime que si les enfants travaillaient comme des adultes, ils devaient être jugés comme des adultes. 30 ans de prison ferme. L'un des enfants écrit un livre. Vous poignardez le droit humain, je poignarde des chauves. Les amis milliardaires de Jeff Bisou étant propriétaires de maisons d'édition, le livre n'est bien évidemment jamais sorti. Merci et à bientôt.